Salut à tous les amis on se retrouve pour une nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vais vous présenter le diorama de la salle du trône de l'empereur donc évidemment Dark Sidious ou Palpatine voilà donc c'est le set 75352 avec 807 pièces 3 mini figurines donc un nouveau Palpatine avec une nouvelle expression de visage qui est plutôt stylé et peut-être quelques nouveaux détails aussi sur la tenue Dark Vador super classe avec les bras temporographiés tout ça et la nouvelle expression de visage qu'ils avaient mis dans le TIE Bomber et ensuite un nouveau Luke Skywalker avec la nouvelle coupe de cheveux qui est juste incroyable et toujours pour fêter les 40 ans du retour du Jedi et il est au prix par contre de 100 euros donc ça reste un diorama assez cher quand même mais quand même 807 pièces 3 mini figurines pour du Star Wars ça reste quand même pas trop mal et alors si vous le trouvez moins cher ça coûte vraiment pas mal du tout et après à l'arrière de la boîte voilà vous voyez quelques fonctionnalités et en fait je crois que c'est la même dimension que le diorama sur Endor mais il est un peu plus haut et un peu plus de pièces il me semble du coup et il fait 17 cm de haut par 21 cm de large donc voilà plus qu'on a à la bande à les deux plaques tampographiées donc Lego Star Wars et puis la phrase que Luke dit donc I am a Jedi like my father before me donc plutôt stylé toujours la plaque aussi pour fêter l'anniversaire et après on a le gros diorama juste derrière avec les marches les ça je sais pas comment on appelle ça les les trucs électriques comme ça sur le côté de la salle du trône les quelques marches et après on arrive au gros fauteuil noir de Palpatine qui est juste incroyable avec la vitre brick build de l'étoile noire et si je tourne vous voyez c'est vraiment c'est trop stylé en fait vous avez cette grosse pièce de vitre voilà pas de tampographié donc pas de stickers ça ça fait plaisir et tout ça à construire autour et c'est vraiment super sympa à faire franchement j'ai kiffé de construire et en plus les figurines sont incroyables dans ce set voilà donc c'est le seul petit bémol peut-être au niveau des figurines c'est qu'il manque les gardes royales rouges là ça aurait été plutôt pas mal d'en avoir deux mais sinon vraiment ça reste un super diorama donc évidemment pour le trône de Palpatine vous avez également la rotation 360 degrés donc vous pouvez aussi le retourner pour qu'il regarde dehors franchement ce fauteuil brick build est juste incroyable je sais pas si vous arrivez à voir tous les détails mais ils ont utilisé plein de pièces différentes les pièces inclinées en forme de triangle arrondi enfin vraiment c'est magnifique et après en fait si j'enlève en plus Palpatine vous allez voir il y a le violet donc franchement c'est la classe après on a une petite fonctionnalité cachée juste là il me semble il y a juste à tirer comme ça si j'arrive mais j'ai pas d'ongles hop vous pouvez enlever toute cette partie là et dessous vous avez des éclairs pour mettre à Palpatine voilà pour la petite bataille de fin qui est plutôt stylée et après vous n'avez plus qu'à remettre ça dessus donc ça s'enlève assez facilement et ça se remet aussi facilement du coup Palpatine je trouve incroyable la tenue, l'expression de visage, la capuche assez récente avec la pièce de cape aussi plutôt souple franchement c'est magnifique et après vous avez aussi cette expression là un peu plus en colère qui est plutôt stylée et quelques petits détails aussi sous la cape donc franchement c'est une magnifique figurine pour Dark Sidious ou l'Empereur Palpatine franchement magnifique après on a Dark Vador évidemment une des meilleures figurines après maintenant je vois pas trop qu'est ce qu'ils peuvent améliorer à cette figurine le casque moi je l'aime bien en deux parties même qu'en vrai il est en trois mais ça reste plutôt pas mal et assez accurate après les détails aussi sur la tenue les bras temporographi franchement magnifique le sabre laser rouge la pièce de cape souple pas mal de détails aussi dans le dos et puis là j'aime bien cette expression de visage bah c'est accurate pour cette scène là du film elle est magnifique donc franchement je vois pas qu'est ce qu'ils peuvent améliorer d'autre hormis peut-être créer un autre casque en trois parties cette fois et puis franchement après on sera la perfection pour Dark Vador moi je le kiffe vraiment magnifique et du coup là on a Luke Skywalker voilà en tenue Jedi franchement magnifique figurine là aussi plein de détails sur la tenue hormis les jaunes et les bras c'est dommage mais pour le torse le dos c'est plutôt pas mal et alors c'est j'avoue que c'est assez perturbant cette coupe de cheveux on dirait un peu les coupes custom qui vendent sur Firestar Toys sauf que là c'est vraiment une coupe officielle lego et je trouve qu'ils ont réussi à la reproduire à la perfection la coupe de Luke ouais vraiment magnifique et également deux expressions de visage donc franchement c'est plutôt pas mal voilà franchement moi je trouve que c'est un super set hormis le prix en fait je trouve que tout le reste est vraiment superbe c'est un super diorama à mettre là où vous souhaitez avec de belles figurines franchement et à construire c'était super sympa donc voilà moi franchement je vous le recommande à 1000% donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire et à faire un tour dans la description pour Twitter Instagram et TikTok lâchez un petit like à vous abonner et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo allez salut salut C'est parti ! Sous-titrage ST' 501